Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 21 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle d'Ange-Gardien. Bon, ici c'est une carte qui nous dit. Qu'une personne veille sur toi, elle peut être tout près de toi, une personne que tu connais, qui est protégeante, qui est là pour te soutenir. On pourrait aussi me parler d'un ange gardien, si vous croyez aux anges, comme on pourrait aussi me parler d'une personne qui est décédée, qui veille sur toi de là-haut. Donc là, ça dépend de vos croyances. Respectez-vous en vos croyances. Ici, on nous parle donc d'une personne qui est là pour veiller sur toi. Une personne que tu aimes. Une personne qui t'aime aussi. Allons-y, continuons. J'ai vu la nature, continuons. Les arbres, la forêt. La vie. Bon, ici, on nous présente. Bon, attendez. J'ai jeté un coup d'œil en dessous du paquet. Est-ce que je devrais porter attention à cette carte-là? Requin autour. Elle est là, je l'ai vue. Si elle doit revenir, elle va se présenter sous une autre forme dans le jeu. Continuons. Donc là, ici, on me présente une personne qui transmet ses connaissances et il y a les étudiants. Donc, il y a probablement quelque chose à apprendre. Que l'on soit étudiant, que l'on soit enseignant, il y a quelque chose à apprendre. Allons-y avec une carte sur celle-ci. Une carte mot. Une mère. Donc là, on nous présente une mère qui quoi? On peut me parler d'une mère qui prend des cours actuellement. On peut me parler aussi d'une mère qui enseigne, qui transmet ses connaissances. Une mère qui a quelque chose à apprendre aussi. Frustration. Bon, ici, on dirait, oui, que je rencontre une personne qui est insatisfaite, qui est frustrée, soit dans sa relation, soit, je ne sais pas, sur quel autre plan. C'est une personne qui peut s'auto-saboter, qui peut avoir peur. C'est une personne qui peut, on verra bien la direction qu'on veut me faire emprunter. Attendez. Jalousie. Une personne frustrée, ce n'est jamais assez. Une personne qui a des attentes, finalement. Une personne qui a des attentes. Une personne qui est frustrée dans sa relation. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Je regarde les cartes. Donnez-moi quelques instants. Ok, allons-y avec celle-ci. Bon, ici, on nous parle de quoi? On est embarrassé par quoi, là, ici? Il y a un masculin qui réfléchit. Il y a la mère qui revient aussi. L'énergie d'une femme, d'une mère. Donc, là, on nous parle de quoi? Un masculin qui est embêté, ici. Avec les pensées sombres, c'est la carte qui me présente une personne qui quoi, là? Regardez bien la carte, l'image de la carte. En fait, c'est la même carte, mais dans un jeu différent. Les pensées sombres, ici, là, on est sur le bord du précipice. Donc, là, on dirait qu'il n'y a plus d'issue. En tout cas, cette personne voit cette situation. Comment? On est réellement embêté. C'est un masculin, ici, qui est dans ses pensées. Ici, le gain, le jeu. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? C'est embêtant. Là, je peux très bien rencontrer plus d'une personne en cette guidance. À vous de... Si vous le souhaitez, d'accueillir ce qui fait écho à l'intérieur de vous et de laisser le reste. C'est tout. Donc, une mère, ici, frustrée. On me présente un masculin dans ses pensées. On ne sait plus quoi faire. Il y a une histoire de... Peut-être d'argent, ou bien de risque à prendre. On ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Donc, ici, c'est une zone de réflexion. Ici, une mère. Il y a quelque chose à apprendre. Ou à transmettre, aussi. Quelque chose à apprendre, à transmettre. On a commencé avec l'ange gardien. La mère, ici, qui se représente. Bon. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? C'est quoi l'enjeu? Continuons. Je vais déposer une carte dans la zone de frustration. J'aurais besoin d'aide, ici. Pour comprendre, là, quelle est la source de frustration. Bon. Une personne qui se surveille ou qui se sent surveillée. C'est possible. On fait des recherches. Peut-être, ici, que c'est une personne qui épie quelqu'un, aussi. Qui surveille quelqu'un. C'est très possible. On surveille de près une personne. On l'épie. Comme on peut me présenter une personne qui se sent épiée. Surveillée. Ici, on pourrait penser, aussi, à l'investigation. Le détective. Attendez. Étant donné que je parle de détective. Bien, oui, Ferdinand, vous le connaissez. Mon associé. Donc, là, on nous parle de quoi? De recherche d'information. On veut en savoir plus. Il y a une femme, il y a une mère qui est frustrée. On dirait qu'on rencontre une limite. Une limite, là. On veut en savoir plus. Comme on pourrait se sentir surveillée. Donc, on peut avoir peur parce que une personne cherche de l'information à notre sujet. Continuons notre histoire. Il est question de quoi? D'abondance. L'abondance qui nous dit quoi? Une carte qui exprime. Oups! En dessous du paquet, il y a la fille et le serpent. Donc, là, ici, on nous parle d'une personne empathique et l'autre plutôt narcissique. Donc, une personne qui peut avoir le cœur sur la main. Ça me fait penser à la carte que j'ai vue en dessous du paquet tantôt. Le cœur sur la main, donné. Une personne qui donne et l'autre qui prend. Mais, étant donné qu'on nous parle d'abus, mon Dieu, je postillonne. C'est pas... Et j'essuie avec mes doigts. Bon, crée Isabelle. Bon, où est-ce que j'en étais? Une personne qui prend et l'autre qui en abuse. Une personne qui abuse de la bonté d'une personne. Oui, c'est la fille et le serpent. Donc, le serpent représente quoi? Les ruses, les manipulations. Mensonges. Être charmé. On utilise une personne. On le sait que cette personne a un grand cœur. On le sait qu'on peut jouer sur ses sentiments. On le sait qu'on peut... Donc, ici, c'est important avec cette carte d'apprendre à poser nos limites si on ne veut pas qu'une personne abuse de nous. Donc, c'est important d'apprendre à se respecter avec cette carte. Parce qu'il y a une personne qui peut justement profiter de nous. Il peut y avoir une question d'argent. Donc, abus. Ah, regardez. Une personne s'est libérée d'une relation toxique. Probablement, justement, qu'il y a eu un non-respect. Ça concerne l'argent. On a affaire à une mère. On se rappelle, ici, je suis dans la zone de la mère qui surveille ou qui se sent surveillée, qui est épique, qui cherche de l'information et qui peut être aussi sous investigation. Donc, on peut avoir peur. Il y a une histoire d'abus. On a profité de la gentillesse ou de la bonté, en tout cas, pour une histoire d'argent. Et ici, on est en train de recoudre notre cœur. Donc, probablement que la personne qui a vécu cet abus ou ce non-respect est en train, ici, de se libérer. On nous parle d'une relation malsaine. Je vais déposer une carte, ici. Vous voyez, l'argent, l'abondance, l'histoire du lot, du gros lot, revient. Autant du côté du masculin que du féminin. Donc, les préoccupations se trouvent à quel niveau? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Il y a eu un non-respect, ici. Une personne a fait confiance, ne s'est pas protégée. Une personne a abusé de la confiance de l'autre, a profité de son grand cœur, de sa gentillesse. Donc, il y aurait eu une malveillance, ici. Et ça tourne autour du thème de l'argent. On a parlé de jalousie. Une personne qui s'est crue toute puissante, ici, avec un égo, là, surdimensionné, qui s'est cru supérieur, qui menait le jeu, qui contrôlait bien le jeu, mais là, ici, on dirait qu'on est réellement préoccupé. Bon, 0, 0, 0. Regardez ici la manipulation. On a suivi la voie d'un guide, d'une personne qui nous a conseillé, mais c'est une personne, ici, de mauvaise influence. On a affaire au tricheur, ici. Une personne qui, justement, manipule, ment, joue dans l'ombre, cache la lumière, cache la vérité, l'illusion. On crée l'illusion. C'est l'illusionniste que je rencontre. Donc, ici, attention, on a affaire à un guide, à vous de voir, mais on me présente cette personne comme étant l'illusionniste. Donc, on aurait une décision à prendre ici concernant un lien, une relation. Changement important, nouveau début, nouveau commencement. Es-tu prêt? Es-tu prête à aller de l'avant? On me présente une personne qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, mais tout de suite après, on me présente. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui n'a plus d'un tour dans son sac. Le guide à l'envers, c'est une personne qui ne vous respecte pas. Il y a un non-respect ici. Il y a une personne ici qui s'en fout bien. Il y a probablement un... Non, ici, là, il y a une personne qui ne te respecte pas. Donc là, on nous dit que tu aurais un choix à faire en cette relation. C'est peut-être pour ça l'ange gardien qui apparaît, pour te dire protège-toi de cette personne parce que tu as affaire à une personne qui peut te tourner la tête dans tous les sens, qui peut jouer avec ta tête. Je vous le dis, là, semer le doute, semer la confusion, l'illusion. On crée la mise en scène. C'est rempli de mensonges. Ici, c'est rempli de mensonges. Donc, le guide, le guide... Oh non, ici, c'est une personne qui... Même si on me présente le guide qui semble avoir des croyances spirituelles, ici, c'est une carte qui me le présente comme ayant... des mauvaises intentions. C'est une personne de mauvaise influence. Donc, tu as une décision à prendre. Jeu d'esprit. Je vous le dis, là. Jeu d'esprit. Déformation de la réalité, ça fait partie du jeu pour avoir le contrôle, pour mieux contrôler l'autre. Quand l'autre est perdu, je peux mieux le contrôler, mieux le manipuler, l'autre est perdu. Ici, il y a une personne qui a donné son pouvoir à un faux guide. Un faux guide. Et là, on aurait une décision à prendre. Une personne qui ne la respecte pas, ici, avec la sagesse à l'envers, qui ne t'entend pas, qui ne t'écoute pas, qui écoute, qui veut arriver à ses fins, coûte que coûte, et qui va te manipuler, qui va trouver tous les tours pour réussir à obtenir ce qu'il ou elle veut. Donc là, on aurait une décision à prendre. Ici, on semble être prêt à aller de l'avant. Nouveau commencement, repartir à zéro, mais, oh là là, c'est le chaos ici. on est bloqué, on est bloqué, Je comprends qu'on est bloqué, on ne voit pas clair. On est aveuglé. Donc oui, on veut aller de l'avant, repartir à zéro. On a une décision à prendre, mais on est en présence d'une personne qui fait ses propres règles, ses propres lois, qui s'en fout bien de toi. Que veux-tu? Et on est aveuglé. On ne voit pas clair. C'est normal qu'on soit bloqué. Il y a beaucoup de confusion due à la manipulation, aux mensonges, apparences trompeuses. Ce n'est pas pour rien que l'ange gardien se présente. Bon, enfin, une autorité saine, ça fait du bien. Une figure d'autorité saine. Ça fait du bien, là, parce que à un moment donné, on ne sait plus ce qui est sain et ce qui est malsain tellement qu'on a la tête à l'envers. Je vous le dis, on est aveuglé, on ne voit plus, on ne voit plus clair. C'est l'illusion complètement perdue ici. Et il y a des conflits, des disputes avec la carte de l'équilibre à l'envers. C'est le chaos parce qu'on n'arrive pas à voir clair. Il y a de l'abus, de l'abus de confiance, un non-respect, non-respect de la différence de l'autre. Il y a une personne ici qui veut quoi? Qui fait ses propres règles et la carte de l'équilibre à l'envers me parle d'illégalité. Donc, c'est normal ici, là, pour ne pas se faire prendre, pour ne pas être exposé à la lumière, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'illusionniste que je rencontre, qui vous en met plein la vue tellement que vous ne voyez plus clair, vous ne pouvez plus voir. On est perdu, complètement perdu. C'est fou l'illusion que je rencontre. C'est fou. Je vous le dis. Oh, ma foi du bon Dieu. C'est très, très lourd. Quand on joue comme ça dans l'illusion, le mensonge, au niveau de l'énergie, je peux vous le dire, c'est très, très lourd. Quand c'est clair, quand on a accès aux faits, à la vérité, quand c'est clair, c'est tellement plus léger. On se prend moins la tête quand c'est clair. Donc là, on est en train de me présenter à un masculin qui dit, moi, je vais reprendre le contrôle. Une polarité masculine. Bon, à vous de voir, parce que parfois, vous me dites, oui, mais ça peut être une femme qui a une polarité masculine plus forte. Bon, à vous de voir selon votre réalité. Donc là, ici, on dirait que c'est une personne qui revient du passé. On dirait qu'on me le présente quand même, avec l'univers à l'envers. C'est une personne qui peut être arrogante. Autaine. Une personne qui quoi? Oh non, on n'arrive pas à s'entendre avec cette personne. Il y a un problème de communication. Donc, ça peut être un père, mais là, écoutez, un père, mais là, je me remets en question concernant son autorité. En tout cas, une personne qui dit, moi, je vais reprendre le contrôle de la situation. Mais là, écoutez, l'univers à l'envers, c'est une personne qui se croit qui est dans le, qui se croit vraiment supérieur, là, ici. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donnez-moi une minute, là. Qui dit, moi, là, tiens, on met notre pied à terre. Et si on me parle d'ennui, de supercherie, donnez-moi une minute, je vais devoir clarifier la carte de l'autorité. On a mis fin à des échanges où on ne veut plus communiquer. Je vous le dis, c'est conflictuel. On n'arrive pas à s'entendre. Bien non, c'est normal. Il y a tellement de mensonges et de manipulations et de... Ah, c'est fou, je vous le dis. C'est l'illusion. Attendez. Il y a du monde dans ce jeu-là. Il y a du monde. Donc, l'autorité, ici, ah non, encore des ennuis. Quand est-ce qu'on va se sortir de là? Ici, univers à l'envers. Hum, bien ça pue. Il y a une personne ici qui est très arrogante. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer. Bien non, parce qu'on est dans un jeu de pouvoir supérieur et inférieur. On n'arrive pas ici, on dirait qu'on n'est pas dans une relation égalitaire où on peut se parler ouvertement d'une façon honnête et claire. Il y a beaucoup, beaucoup de mensonges en cette guidance. Beaucoup, beaucoup de mensonges. Il y a de quoi se prendre la tête, je vous le dis. Il y a beaucoup de personnes, là. Ah, l'orgueil, c'est fou. Oh, cacher la vérité concernant quoi? Il y a beaucoup, beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur. Un réseau, un réseau ici. Il y a un réseau. Il y a plusieurs personnes d'impliquées. Hum, hum. Donc ici, la tentation à l'envers peut me parler de frustration, de violence, qu'elle soit psychologique, physique. Je vous dis, c'est le chaos. Avec la justice à l'envers que j'ai rencontrée tantôt, c'est le chaos. on veut reprendre notre pouvoir, sortir d'une situation, sortir du réseau. C'est ça ici, là. Mettre fin à des contacts. contact. Oh, ma foi. Donc, on aurait un choix à faire, une décision à prendre ici, concernant une relation, à vous de voir, si on me parle de relation de couple, si on me parle de relation d'affaires, si on me parle de relation entre les membres d'une même famille, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je peux vous dire que que ça va mal. Les apparences trompeuses. Méfiez-vous des apparences. C'est fou l'illusion et les mensonges. Il y a beaucoup de personnes d'impliquées. Beaucoup de frustrations, de jalousies, de ruses. On l'a rencontré. L'abus, on l'a vu tantôt. Histoire d'argent, on l'a vu aussi. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Là, ici, il y a un dérapage. L'illégalité. Jouer dans l'illégalité. Il y a une personne ici qui dit, non, moi, là, c'est assez, là. Je coupe les échanges. Je ne veux plus te parler. Ah, je vous le dis, c'est le chaos, là. On est toutes mêlées. On est toutes mêlées. Comment prendre une décision éclairée quand on est confus comme ça? Dans l'illusion. Comment faire pour prendre une décision éclairée? Voulez-vous bien me le dire? Je vous le dis, c'est le chaos, ici. On a besoin d'aller dans notre grotte, réfléchir, parler à une personne neutre, surtout une personne neutre, qui peut nous aider à voir clair. L'ange gardien, est ici pour se présenter pour une raison, là. On te dit, protège-toi. Je peux bien veiller sur toi. C'est ce que ton ange te dit, je peux bien veiller sur toi, mais toi, protège-toi aussi. Si tu es dans une situation où il y a malveillance, demande de l'aide. Va chercher quelqu'un avec qui tu peux communiquer, une personne qui est neutre, qui est objective, parce qu'ici, si tu communiques avec ces personnes que je rencontre, écoutez, c'est le bordel. Bon, je vais regarder l'ange gardien et je vais... Puis j'ai une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est ce que je veux dire. Croire. On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus qui croire. Je vous le dis, quand je parle d'illusion et de mensonge, là, ici, là, on m'a donné le paquet. J'ai le jackpot, là, le gros houlot. C'est le chaos, je vous dis. Donnez-moi une minute, là. La carte numéro 4. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Allons-y avec le message. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Allons-y, continuons, là. Allez-y, on ne sait plus quoi croire, qui croire. Je vous le dis, on a affaire à l'illusionniste. Continuons. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons. des leçons nécessaires. Des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Donc là, c'est comme si on te dit écoute, ferme tes yeux, reviens à toi, prends du recul, va dans ta grotte, écoute, écoute, écoute à l'intérieur de toi. Attendez une minute. Je vous dis que ce n'est pas facile parce qu'on a la tête à l'envers. On dirait qu'on a quasiment un lavage, on a subi un lavage de cerveau. On est tous mêlés. continuons. Donc, faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà. ta vérité intérieure reviens à toi, reviens à toi. Prends du recul, va dans ta grotte, parle avec une personne qui est objective, qui est neutre. Exprime-toi. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous le dis, on en a plein la tête. Je m'arrête ici. Je vous souhaite de bon courage.